Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invité ce matin c'est le président du Parlement régional bruxellois, Rachid Madran, membre du Parti Socialiste. Bonjour Rachid Madran. Bonjour M. Profilet. Merci d'être avec nous. La fermeture du FIUZ, ça vous a choqué, interloqué ? Ça m'a surtout attristé parce que c'est un monument des nuits bruxelloises qui est en grande difficulté. Mais en même temps faire coexister une vie nocturne dans un quartier d'habitation, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut absolument trouver une solution. Vous y alliez danser au FIUZ ou vous n'avez jamais fait ça de votre vie ? Il y a très longtemps j'y étais, mais c'était une époque où il fallait être membre. Donc c'était difficile et avec, comme dirait le chanteur que vous connaissez bien, avec Ma Gueule de Métèque, à l'époque on ne rentrait pas, il fallait être membre. Donc c'était compliqué dans les discothèques quand on était jeune, issu de l'immigration. Donc voilà, mais les choses ont évolué, les choses ont changé. Mais si on parle du FIUZ maintenant, ce n'est pas à cause d'un éventuel screening à l'entrée, c'est à cause des nuisances sonores. Vous avez annoncé hier, parce que vous aviez eu une rencontre avec la presse hier, que vous envisagez une commission délibérative, donc avec des citoyens tirés au sort sur cette question-là. Ça veut dire qu'elle s'invite dans l'actualité politique et que le Parlement a quelque chose à dire ? Écoutez, on a eu une pétition, une demande de commission délibérative mixte, signée par plus de 1000 Bruxellois, qui demande en fait explicitement d'évoquer la question des nuisances sonores liées aux cyclomoteurs et aux scooters. Bon, c'est un peu limitatif, donc ce qu'on va faire, c'est en effet la thématique est intéressante, on renvoie vers la commission ad hoc, on écoute les personnes qui sont porteurs de cette thématique, ils seront invités par la commission environnement, et alors voir avec eux comment on peut élargir la question aux nuisances sonores de manière générale, au bruit dans la ville, parce qu'il y a déjà un plan bruit qui existe, faire une commission délibérative mixte exclusivement sur le bruit des cyclomoteurs, c'est peut-être un peu... On va élargir un petit peu le scope. Voilà, en accord avec les pétitionnaires. Et donc le principe de ces commissions délibératives, c'est qu'il y a une quinzaine de citoyens tirés au sort, il y a une quinzaine de parlementaires. C'est 15 parlementaires, membres des commissions et 45 citoyens tirés au sort. En toute humilité, c'est une première mondiale, et donc aujourd'hui on est regardé par l'ensemble des parlementaires. Donc ce sera la quatrième du genre, théoriquement ce sera pour quand ? Pour le début du mois d'avril ? Oui, je pense que raisonnablement, le temps qu'on fasse le parcours administratif, etc., je pense que dans le courant du mois d'avril, on pourrait lancer cette quatrième commission. Oui, et donc l'idée c'est de faire des auditions, donc j'imagine que vous allez entendre par exemple Bruxelles Environnement, et le propriétaire du Fuse, et les représentants du Monde de la Nuit, les représentants des discothèques, des riverains aussi peut-être, ceux qui se plaignent évidemment des nuisances des motocyclettes et vélomoteurs, des motos, peut-être des représentants du secteur automobile. Une fois que vous avez entendu tout ça, c'est la commission qui décidera, et puis elle fera des recommandations. Une fois que vous avez fait tout ça, une fois que le Parlement a fait tout ça, il émet des recommandations. On peut imaginer que ces recommandations, ça soit par exemple de revoir la législation sur le bruit en région mousseloise ? Ce n'est pas impossible, parce qu'il y a toujours une clause de rendez-vous, ce n'est pas seulement des recommandations, ce sont des recommandations qui sont adressées au gouvernement, et puis après il y a une clause de rendez-vous, six mois après, les ministres concernés par ces recommandations sont entendus à la fois par les personnes qui ont été tirées au sort, et les députés en disant, est-ce qu'on en est dans les recommandations ? Est-ce qu'on a avancé ? Est-ce qu'on a trouvé des solutions ? Ça permettra aux citoyens d'avoir un petit droit de suite, un petit droit de suivi. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y ait une réglementation sur le bruit qui soit différente d'un quartier à l'autre en région bruxelloise ? Qu'on puisse dire, dans ce quartier-là, il y a une vie nocturne, il faut qu'on soit un petit peu plus tolérant ou pas ? Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre à la fois une ville, c'est aussi une ville qui vit le jour, qui vit la nuit, une ville où il y a des activités nocturnes, mais en même temps il y a des habitants, il y a des enfants, il y a une vie aussi familiale, etc. Donc il faut trouver un équilibre. On peut imaginer, comme dans certaines villes, je sais qu'en Australie ça s'est fait dans des villes américaines, ou dans des quartiers de bureaux par exemple, où il n'y a pas d'activité nocturne, on imagine que là on peut imaginer la journée des activités de bureaux et le soir des activités plus ludiques, plus festives, etc. On pourrait proposer au Fuse de s'installer au quartier nord par exemple ? Mais moi je trouve que ce ne serait pas une mauvaise idée. Ou dans le quartier rue de la Loi, ou là où il y a des bureaux, où il n'y a rien qui se passe la nuit, d'abord un, ça ne dérangerait personne, en plus ça créerait de l'activité et du contrôle social. Donc moi je suis assez favorable à imaginer des zones d'activité culturelle et de festivité, la nuit dans des quartiers où aujourd'hui on trouve que c'est des zones où il n'y a pas grand chose. Et je vous le dis parce que moi-même je suis musicien, j'étais batteur quand j'étais jeune, et notre problème, je me souviens très bien quand on était plus jeune, c'était trouver des locaux où on pouvait répéter sans déranger personne. Voilà, donc dossier bruit dans une commission libérative à partir du mois d'avril. La NVA dans un gouvernement bruxellois, c'est une idée sur laquelle on doit se pencher ? C'est une hypothèse qui peut se produire, parce que d'abord un, les néerlandophones décident entre quelle est la majorité qui est constituée, les francophones n'ont pas à s'immiscer là-dedans, et deux, ce sont les électeurs évidemment qui vont décider. Je vous pose cette question parce que dans une interview hier à la Libre Belgique, Rudi Vervoort, le ministre président, disait qu'on n'aura peut-être pas le choix, et si la NVA est mathématiquement incontournable, si on ne veut pas gouverner avec l'extrême droite, il faudra la prendre dans le gouvernement bruxellois, on ne va pas bloquer nos institutions pour laisser la NVA sur le bord du chemin. Il a raison, il a parfaitement raison, il a raison parce que, un, c'est d'abord l'arithmétique, ils sont 17 néerlandophones sur 89, il y a 72 francophones, 17 néerlandophones. Si vous excluez ou vous enlevez les trois néerlandophones qui ne participeront pas ou qui n'ont pas envie de participer, ou avec qui c'est impossible, le Vlaams Belang, le PVDA qui n'a pas envie de participer, et on a un groupe qui est, un groupe qui s'appelle Agora, bon, il en reste 14, donc il faut une majorité sur les 14. Dans cette majorité, il n'est pas impossible que les néerlandophones aient besoin de la NVA pour constituer une majorité du côté néerlandophone. Et donc on devra accepter la NVA dans le gouvernement bruxellois si c'est ce scénario-là qui se confiait ? Les francophones n'ont pas décidé, tout comme, rappelez-vous, quand c'était aux dernières élections, quand le MR a essayé d'imposer sa présence au VLD, le VLD a respecté l'autonomie constitutive des francophones. Donc ça s'est passé dans l'autre sens, donc il n'y a pas de raison que... Et par ailleurs, je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, je suis socialiste, je suis de gauche et progressiste. Eh bien moi je travaille de manière tout à fait correcte avec la NVA, notamment la chef de groupe, Madame Van Ackter, et avec Gilbert Straten au bureau. Et ce sont des gens tout à fait pragmatiques. Donc moi je, à titre personnel, là je parle vraiment à titre personnel, moi je n'ai aucun problème avec la NVA. Il y a un rapprochement en cours, on est déjà en train de préparer les négociations. Non, non, je vous dis à titre personnel, moi je, vraiment, je dois être honnête et tout à fait sincère, en tout cas dans la gestion des affaires aujourd'hui au Parlement, je trouve qu'ils le font de manière tout à fait correcte. Vous avez rencontré la presse hier, vous avez dit notre Assemblée, donc le Parlement régional bruxellois, c'est un modèle qui fonctionne. C'est une sorte d'avertissement pour dire, parce qu'on parle de la NVA, qu'on peut imaginer qu'il y ait des demandes de réformes institutionnelles en 2024. C'est un avertissement pour dire, ne touchons pas trop à notre système bruxellois, même s'il est souvent décrié, parce qu'il y a 89 députés, qu'on trouve quand même que c'est beaucoup, même si c'est un petit peu compliqué de faire coexister francophones et néerlandophones, vous lancez une sorte d'avertissement, attention, aux apprentis sorciers, c'est ça ? Vous avez parfaitement compris, monsieur Grouffulé, comme d'habitude. J'entends beaucoup dire que notre modèle est un modèle complexe, un modèle difficile, qu'on ne s'y retrouve pas, mais c'est le prix de la démocratie bruxelloise. Et ce modèle, on peut le critiquer, mais c'est un modèle qui fonctionne, qui fait cohabiter deux communautés, avec une minorité qui est extrêmement protégée, avec une région, et on l'a vu pendant la pandémie, qui a fait ce qu'elle avait à faire, au niveau du gouvernement. Donc moi je défends nos institutions. Les pères fondateurs, quand ils ont créé ce modèle, ça a été un équilibre, ils ont dû le faire de manière presque comme, oui, des orfèvres. De la dentelle institutionnelle, on dit. C'est très compliqué, mais c'est un modèle qui fonctionne, et je dis, ce modèle, aujourd'hui, est-ce qu'il est ? Il fonctionne, et ne vous avisez pas de le remettre en question. Et ceux qui vous proposent, par exemple, de réduire le nombre de parlementaires à 50, pour que ça coûte moins cher, par exemple, vous pourriez en discuter ou pas ? On peut évidemment discuter de ça. Moi, tout ce qui va dans le sens de l'efficacité, je n'ai pas de problème. Mais si on diminue, ça veut dire que les néerlandophones aussi seront moins nombreux. Or, il faut une présence garantie de néerlandophones. Donc, à voir comment les deux communautés peuvent vivre cette idée. Moi, je n'ai aucune objection à imaginer un parlement moins nombreux, avec moins de députés. Mais ça veut dire une présence des néerlandophones moins nombreuses également. Il y a eu beaucoup de scandales dans la vie politique ces derniers mois et ces dernières semaines. Un scandale qui a touché le parlement wallon avec un greffier. Un scandale qui touche le parlement européen avec des pots de vin payés à des euro-députés. Et vous êtes prémunis contre ce type de dysfonctionnement en région bruxelloise ou pas ? Votre parlement bruxellois, il a pris les devants. Vous avez un regard sur ce qui se passe et vous avez suffisamment de transparence ? Alors, un, moi je vais reprendre les termes du porte-parole du parquet fédéral qui a dit ne faisons pas le procès sur la place publique. Attention, il y a toujours le principe de présomption d'innocence. Donc, c'est ça un état de droit. Le parti socialiste a quand même exclu Marc Tarabella, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence. Vous avez raison, mais moi je reprends les paroles du parquet fédéral. Deux, vous avez raison, on n'est jamais à l'abri d'une déviance personnelle. C'est clair. Si les faits sont avérés, c'est évidemment inadmissible. Est-ce que la région bruxelloise s'est prémunie ? La chance que j'ai, c'est de présider une assemblée dans laquelle les pères fondateurs en 1989 ont prévu à la fois des contrôles internes importants, comment ? En faisant par exemple un bureau dans lequel il y a l'opposition et la majorité, les néerlandophones et les francophones. Donc la NVA dont on parlait tout à l'heure, elle est au bureau. La NVA, PTB, même le Vlaams Belang est au bureau élargi. Donc ils peuvent tous voir ce qui se passe. Tout. Les deux contrôleurs au compte, il y en a un qui est de l'opposition, un qui est de la majorité. Et en plus, on a un contrôle de la Cour des comptes. Donc les contrôles internes... Ce qui n'était pas le cas du Parlement Wallon. Ce qui n'était pas le cas du Parlement Wallon. Et par ailleurs, on a une commission du budget du Parlement. Et donc moi, président du Parlement, je viens devant cette commission qui est présidée par un membre de l'opposition. Et je viens présenter le budget du Parlement. Et puis on a un débat. Et les membres de cette commission qui contrôlent le budget du Parlement ne peuvent pas être les membres du bureau. Et donc vraiment... Donc vous estimez Raphaël nécessaire ? Je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une déviance ou d'une erreur ou d'un comportement d'une personne. Mais ce serait un comportement déviant d'une seule personne. Mais je pense qu'au niveau global et au niveau de l'institution, il me semble que les dispositifs et les mécanismes existent. Et par ailleurs, comme on le disait hier, s'il faut encore améliorer des choses, on est prêt évidemment encore à améliorer et à éviter, à faire en sorte qu'on arrive au risque zéro.